Les sorties qui se disent à la commission de M. Taylor et de M. Bouchard, on a tendance à dire oui. Mais voilà que 40 % des jeunes hébergés dans des ressources de la direction de la protection, des maisons de la direction de la protection de la jeunesse à travers le Québec, prennent des médicaments pour maîtriser un ou plusieurs troubles de santé mentale. On ne se demande pas pourquoi les professeurs ont tant de misères. Maintenant, le Dr Pierre Mailloux a peut-être des choses à dire là-dessus qu'on peut rappeler maintenant, docteur. Bonjour, Dr Mailloux. Oui, bonjour, Gilles. Comment ça m'a demandé si ce n'est pas tout le peuple qui est taré? Vous avez traité le maire Tremblay du Saguenay de taré. Moi, je ne sais pas Toulouseau. On a une bande de tarés, coudons. On en a dans les écoles. Effectivement, Gilles, l'être humain est porteur d'une tare génétique et ça peut être une maladie. Alors, la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie génétique et c'est héréditaire. Alors, c'est une tare. Je ne le dis pas de façon méprisante. Ce n'est pas dans ce sens-là que j'ai traité. Oui, faites attention. La moite Tremblay de taré, c'est qu'on est porteur de toutes sortes de tares transmises génétiquement. Entre autres, la schizophrénie. Et qu'il y ait 40 % de jeunes récoltés, recueillis par la DPJ, qui sont traités par toutes sortes de pilules, souvent de façon forte et inadéquate. C'est un fait, mais la réalité, c'est que de plus en plus, la schizophrénie touche de jeunes adultes. Ça va bien, ça promet, hein? On va faire de belles élites. De même un peu. C'est que la schizophrénie touche une personne sur 100. C'est une maladie, c'est une psychose, une perte de contact avec la réalité qui débute à l'adolescence. Oui. Maintenant, ça peut être chez les garçons, généralement à 16, 17, 18 ans. Oui. Mais lorsqu'ils prennent du speed, des amphétamines, de l'ectacie, du PCP, ça va faire éclore la schizophrénie plus tôt. Alors, c'est pour ça que tu vas te ramasser avec des jeunes qui sont extrêmement perturbés. Oui. Dans les centres d'accueil. Ceux qui prennent du ritalin, docteur? Non, le ritalin, c'est autre chose. Le ritalin, c'est bon lorsque c'est prescrit adéquatement. Oui, mais il y en a beaucoup trop qui en prennent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parents, justement. Parce que pour solutionner la schizophrénie, docteur, moi j'ai envie de dire, d'abord, il faudrait qu'il y ait des parents auprès de ces jeunes. Ils ne leur ont pas transmis, justement, l'amour. Et ils sont absents. Ils ont été élevés dans le sous-sol devant des écrans. Et ça n'a jamais d'activité extérieure, notamment du sport. Non, tout ça... Et donnez-leur ça, vous allez voir que vous allez baisser le taux de schizophrénie. Non, ça n'a rien à voir. C'est une maladie génétique. C'est que les personnes qui l'auraient eu un peu plus tard, à 18-20 ans, vont l'avoir à 14-15 ans parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont à la drogue. Entre autres, les psychostimulants que j'ai mentionnés, comme le speed, amphetamine, ectacine, PCP. Et il y a des articles récents, maintenant, qui disent que, compte tenu que le cannabis a une très haute teneur en cannabinole, ça pourrait activer la chizophrénie chez quelqu'un qui avait la propension génétique de l'affaire. Tu me suis? Oui. Fait que tu la fais éclore plus tôt avec toutes ces cochonneries-là. Oui, mais quand on dit que 40 % des jeunes prennent des médicaments pour maîtriser leurs troubles, ils ne prennent pas du speed, eux autres, ils prennent quoi? Oui, mais c'est parce que les diagnostics dans les centres d'accueil sont très mal faits. Il n'y a à peu près pas de psychiatre qui veut évaluer des enfants et des jeunes jusqu'à 18 ans. Et les travailleuses sociales, souvent, sont hostiles aux psychiatres. Fait que ça ne va pas bien à la chope, là. Ce n'est pas dans l'intérêt des jeunes. Et c'est pour ça que très peu de psychiatres veulent les évaluer. C'est de façon des médecins de famille, plus souvent qu'autrement, qui prescrivent n'importe quoi à des adolescents. Dès qu'ils voient quelqu'un de travers, la nouvelle mode, c'est les maudits antidépresseurs chez les adolescents. Et ces pellules du bonheur-là ne sont qu'illusions. Et souvent, ce que tu ne sais pas, Gilles, si un médecin prescrit un antidépresseur à un jeune qui a activé sa schizophrénie, l'antidépresseur va augmenter les symptômes psychotiques de la schizophrénie. Fait que ça ne va pas bien, là. Fait qu'il va avoir les yeux vitrés en classe. Si jamais il va à l'école... Non, non, il n'ira pas en classe. Il n'ira pas en classe parce qu'il va être halluciné, il va délirer, ou il va être extrêmement retiré, il va devenir très méfiant, il va paranoïer. Mais docteur, je ne peux pas croire que vous avez inclus le maire Tremblay comme taré, le maire du Saguenay, parce qu'il a parlé de notre culture et nos racines historiques avec la croix. Je ne peux pas croire que vous l'avez mis dans la catégorie des tarés, quand même. Mais Gilles, ce n'est pas pour ça. C'est qu'il impose, il impose le crucifix et la prière avant le conseil municipal. Qui apprend. À peu, à peu. Qui est imposé de l'enlever, ce n'est pas une imposition, ça? Hé, imposé, tu n'as pas le droit de faire ça. Ben oui, vous imposez, vous voulez l'enlever, vous imposez à moi. Oui, oui, mais ton folklore religieux, là, tu peux t'entuber avec, cher Gilles. Oui. OK? Mais ton athéisme dégueulasse, sans savoir pourquoi, tu peux même te le fourrer en derrière. Ben oui, mais... Mais moi aussi, j'ai le droit d'être grossier puis vous répliquer. Non, mais, oui, oui, je sais, t'as le droit d'être bon. Et deuxièmement, il est allé affirmer que l'avortement était un crime et un meurtre. Oui. Gilles, pour ton air, tu sais très bien comme moi que c'est légal au Canada, ce n'est pas un crime ni un meurtre... Ben oui. ...que de se faire avorter. Oui. OK? Là, il est peut-être dépassé, il se réfère évidemment à des chêmes qui n'ont plus cours dans notre société. Et c'est pour ça que... Et qu'il ait fait référence au crucifix historiquement parlant. On dirait que ça agace les gens quand on dit ça. Non, c'est pas ça, Gilles. Il a le droit d'avoir son folklore. Le problème n'est pas là. C'est qu'il impose son folklore... Le folklore. Et votre modernité, c'est quoi, vous autres? Pardon? Vous me dites son folklore. Et votre modernité, c'est quoi? C'est rien, pas en tout! C'est aucun cadre! C'est le free for all! Et ça crée des enfants fous aussi à qui il faut donner des pilules. Non, Gilles, regarde, reconnais avec moi Les demi-civilisés de Jean-Charles Harvey. C'est un roman qui a été publié en 1936 et il avait été mis à l'index par le cardinal Villeneuve. D'ailleurs, les deux, Jean-Charles Harvey, le cardinal Villeneuve, sont des lointains parents de ton humble serviteur. Ah oui? Oui. Félicitations. Oui. Et qu'est-ce qu'était un demi-civilisé? Un demi-civilisé, c'était un fervent croyant qui, ipso facto, avait renoncé à son autocritique et son sens critique. Alors, tous les fervents croyants, de quelque allégeance religieuse que ce soit, sont tous nécessairement, à cause de leur croyance intense, des demi-civilisés. C'est important de se le dire. Ça promet comme nation, hein? Pardon? Ça promet vraiment comme nation. Qui ne s'épanouira jamais parce que, justement, nous sommes des demi-civilisés où une partie d'entre nous sommes des tarés. Nous avons un discours anarchiste. Nous n'avons plus de cadre, plus de bouée, plus de référence, rien pour nous accrocher. Et nous sommes comme des poules, pas de tête, qui battons des ailes. Non, mais réjouis-toi. T'es un despote, Ashikotumi. T'es un demi-civilisé. Ashikotumi, et il fait l'unanimité, à 75-80 %, la population de cette région-là était tout à fait honorée et d'accord avec son mémoire. Bien, tu devrais te réjouir. Alors, tous les gens du Saguenay sont des crackpots, quoi. Bien, tu devrais te réjouir. Pourtant, ils ont créé des grands hommes. Ils ont créé des grands hommes. Le Saguenay a créé des grands hommes. Vois-tu, Gilles? Autant qu'à toi-l'hier, docteur. Non, c'est vrai. T'es l'homme idéal pour... Qui a affirmé, nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir? Est-ce que c'est Louis-Aimant ou Félix-Antoine Savard? Je crois que c'est Louis-Aimant. Dans Marie-Ache-Abdelaine? Je crois que c'est Louis-Aimant, oui. Je ne sais pas. Vois-tu, c'est un des deux, là. Oui. Bon. Il a écrit et répété à la fin de chaque chapitre dans son roman, si c'est Marie-Ache-Abdelaine, si ma mémoire ne me trahit pas, nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir. Ce qui me désole et me révolte, c'est que je crains que les gens de la région du Coutumy ont appris à mourir. Ça, ça me désole. Oui. Peut-être parce qu'ils sont aussi protégés par la hauteur des montagnes où les influences extérieures de la ville pénètrent moins vite. Alors qu'originalement, ou originairement, originalement, la population de ce coin-là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, était vraiment d'une race qui ne savait pas mourir. Et j'ai peur qu'ils ont appris à mourir, à être d'une race qui sait mourir. Et ça, c'est désolant. Alors, on va leur servir la phrase de Claude Pérocloquin. Vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de cave. Et là-dessus, docteur, bien merci beaucoup. Et là-dessus, nous nous entendons très bien. Vive les pilules. Bien. Au revoir. C'était le psychiatre qu'il faut rappeler maintenant, docteur, Pierre Mayou.